C'est un scénario de fou ? On joue au rugby pour des émotions comme celle-ci ? Oui, bien sûr. C'est un scénario de fou. Effectivement, j'aurais pu le rendre plus simple. Je me suis fait avoir par l'écran qui indiquait 0-0-0. Le temps était terminé. Je n'entendais pas avec les supporters qui sont géniaux. Je n'entendais pas la sonnette. Mais ça a permis de montrer qu'on avait des valeurs. Après, on a pris des essais en début de match. Mais après, comme depuis le début de ce championnat d'Europe, on a cette capacité à ne pas lâcher, à rester concentré et à ne pas baisser les bras. Je crois que c'est bien pour le scénario comme ça. C'est bien pour l'équipe aussi. Cette équipe prête à mourir sur le terrain pour valider sa qualification directe ? De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix à mourir. C'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas tout lâcher. Parce qu'une qualif olympique, c'est quand même assez rare. Quand on est à 14 minutes de pouvoir le faire, on ne va pas galvauder tout ça. Et puis je crois que c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on veut aller chercher quelque chose d'aussi grand. Il faut être prêt à tout donner, à lâcher tout ce qu'on a, tout ce qui reste. Après, tous les sacrifices qu'on fait toute l'année, ça mérite.